L'idée qu'on avait, c'était de prendre de la hauteur et d'essayer de nous expliquer, vu de l'extérieur, comment est-ce que vous voyez, comment est-ce que vous voyez, comment est-ce que vous appréhendez ces évolutions techniques dont on parle tous, mais il faut qu'on les voit aussi d'un point de vue plus global, sociétal, environnemental. Donc moi, j'ai été aussi assez intéressé quand vous avez commencé à discuter entre vous d'urbanisme, d'aménagement, d'usage, de propriété. C'est des sujets qui sous-tendent quand même intrinsèquement nos problématiques, mais qu'on a un peu tendance à oublier dans nos discussions techniques. L'idée, en tout cas, en ouverture de cette journée, c'était de donner la perspective la plus large en se disant, certes, vous êtes des innovateurs et des disrupteurs du monde de la construction, mais vous faites quand même partie du monde de la construction, et donc vous êtes sensibles à ces nouvelles tendances, aux nouveaux besoins, aux nouvelles contraintes. On va en parler un petit peu. C'est un peu la partie qu'on vous propose sur un débat, une discussion entre Nicolas et moi sur c'est quoi les besoins, c'est quoi les contraintes en logement, en bureau, en logistique, un peu dans le contexte dans lequel on est et qui est particulier, notamment depuis les municipales de 2020. Et deuxièmement, une fois que ce contexte-là est un peu posé, comment vous pouvez en tirer parti et, au fond, accéder encore votre développement. C'est un peu les deux axes qu'on voulait aborder. Donc peut-être Nicolas, pour lancer un peu le sujet, sur ces questions de construction, de besoins, on entend ici et là que les objectifs, notamment en logement, qui sont les plus documentés, qu'on retrouve le plus dans la presse, sont bien en deçà de ce qu'on doit faire. Mais en réalité, les acteurs de la logistique se plaignent aussi de ne pas arriver à développer autant de mètres carrés que le marché et que la demande expriment. Je sais que sur le bureau, on est à Lyon, il y a un certain nombre de projets, à la part d'ailleurs, qui ont été soit bien diminués dans leur envergure, soit complètement annulés. Donc le besoin, ou en tout cas l'enjeu de construire plus, me semble, protéiforme. Un peu de mon avis là-dessus. Oui, alors déjà, bonjour à tous. Je voudrais vous dire mon plaisir d'être avec vous. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu à ce congrès. Je suis très heureux en particulier de discuter avec Vincent, qui est bien plus spécialiste que moi de ces sujets. Je vais quand même essayer de vous donner quelques éléments de cadrage. Alors déjà, je crois que tu l'as dit, en fait, la situation du logement, du bureau et de la logistique, en fait, c'est très protéiforme. Ce sont des problématiques différentes. Donc je vais prendre un petit peu dans l'ordre. La question du logement, elle est intellectuellement assez simple. On manque de logement là où sont les besoins. Alors vous avez de toute façon un indicateur qui est le juge de paie. C'est les prix du logement. Alors je sais qu'en France, c'est quelque chose qui est un peu compliqué parce que traditionnellement, en France, comment dire, on ne voit pas les choses de façon économique. Voilà. Ça fait partie de notre tradition. On est le pays qui a fait la révolution, qui est l'acte politique le plus important de la France moderne, au fond. Et donc on voit tout sous le prisme politique. Et donc quand on voit les prix qui augmentent, par exemple, des prix du logement qui sont élevés, beaucoup de gens se disent dans les médias, dans l'opinion publique et puis même dans le champ politique, ils se disent « Ah, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un problème moral. Il y a des spéculateurs, etc. » Bon non, c'est un problème d'offre et de demande. Quand les prix sont élevés, ça veut dire tout simplement qu'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande. Et j'invente encore plus un élément d'actualité. Au CNR Logement, qui est un endroit où on réfléchit à comment relancer le logement, on se pose la question de « C'est quoi les bons indicateurs pour connaître le degré de tension du logement ? » Et donc les gens réfléchissent à trouver des indicateurs alors qu'il est devant nos yeux, ça s'appelle le prix. Voilà, exactement. Donc vous demandez aux agents immobiliers, vous avez des indicateurs de tension qui sont les meilleurs. Le prix est le meilleur indicateur de tension qui soit. Donc les prix sont élevés. Alors en fait, si on regarde les choses un peu plus attentivement, ils ne sont pas élevés partout. Vous avez des très grandes divergences de prix. Ils sont élevés. Alors là, pardonnez-moi, j'enfonce aussi des portes ouvertes, mais je suis obligé de rappeler ça pour les raisons que tu viens d'indiquer. Les prix sont élevés dans les zones tendues, c'est-à-dire là où il y a des emplois et là où il y a des touristes. Donc c'est vraiment ça ce qu'il faut avoir en tête. C'est que les zones tendues sont les zones qui sont économiquement prospères et qui sont touristiquement actives. Parce que même si vous avez des prix élevés en moyenne, vous avez des endroits en fait où les prix chutent et même tendent vers zéro en réalité. Moi, par exemple, ma femme a une maison de famille au nord des Vosges, à la frontière entre la Meurthe et Moselle et les Vosges, qui est un endroit merveilleux, absolument magnifique. Et une ferme de 700 m² habitable, traditionnelle, magnifique, va coûter à peu près 30 000 euros, quelque chose de cet ordre-là. Donc on peut dire que les prix tendent vers zéro, tout simplement parce que, si vous suivez mon raisonnement, ce sont des endroits qui se sont désindustrialisés, avec des effets en chaîne, plus d'emplois, plus de services publics, plus d'écoles, plus de transports, ce qu'on malheureusement connaît, dans beaucoup de nos territoires. Et donc il n'y a plus de demandes. S'il n'y a plus de demandes, les prix tendent vers zéro. Et à l'inverse, dans les métropoles françaises, donc c'est le cas ici, mais Toulouse, Bordeaux, etc., là où l'activité économique est très forte, vous avez des prix qui n'arrêtent pas de monter parce qu'il y a des tensions. Et c'est vrai, des zones touristiques aussi. Donc sur le logement, peut-être qu'on va en reparler. Mais de toute façon, si on veut, et à mon avis, c'est un impératif économique et social, parce que ça aussi, on peut en parler, mais je pense que les difficultés d'accès au logement, c'est vraiment quelque chose qui peut générer des troubles sociaux. Et à mon avis, allez, je ne peux pas m'en empêcher, mais qui sont un peu plus problématiques que travailler deux ans de plus. parce que ceux qui sont charitables au point de me suivre savent ce que je pense de cette réforme. Je la trouve très bien. Mais je pense, en revanche, que les gens qui bossent, notamment les jeunes, qui se défoncent, qui ont fait des études, qui bossent comme des malades et qui ne peuvent pas accéder au logement, ça, en revanche, je pense que c'est un vrai problème. Voilà. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est très injuste. Les gens qui bossent et qui ne peuvent pas construire leur vie, ça, je pense que c'est un scandale absolu. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on... Ça, c'est évidemment un sujet que tu connais par cœur. C'est-à-dire qu'il faut qu'on construise dans les zones tendues. C'est ça, le truc ? Bah oui, parce que si on construit, on peut le faire, mais là où il n'y a pas de besoin, on va faire de l'artificialisation des sols sans satisfaire un besoin social. Donc, cette question de la densification ou même de l'extension, même si c'est compliqué en raison de la réglementation, on va en parler, mais elle est absolument cruciale. Je te laisse peut-être réagir sur le logement et après, je dis un mot des bureaux et de la logique, même plus qu'un mot, mais je voudrais t'entendre aussi. C'est ce que j'allais te proposer exactement en précisant un petit peu cet impératif de densification qui a pour conséquence la chute brutale, et vous les êtes nombreux malheureusement à la déplorer, du volume de construction de maisons individuelles. Peut-être qu'on peut vous dire deux choses, en tout cas, si tu es d'accord avec moi, tu as mon droit où tu nuanceras, mais un, c'est un phénomène mondial. Ce n'est pas qu'une névrose française, l'idée qu'il faut économiser les terres artificialisées. Et d'ailleurs, l'enjeu n'est pas que écologique. Je pense qu'on a beaucoup parlé, notamment de la ville du quart d'heure, de ce désir qu'avaient les gens de moins se balader dans une même journée pour consommer, pour travailler, pour vivre. Arrêtez, le corollaire de la ville du quart d'heure, c'est la densification. Ne vont venir des commerces, des écoles, des hôpitaux, des services publics, etc., que si vous avez un endroit donné à ce nombre d'habitations. Et d'ailleurs, je cite souvent cet exemple d'un grand aménageur qui avait en charge la nouvelle zone d'aménagement de la grande ville de Bordeaux, l'EPA, qui avait fait ce test avec des riverains en disant soit vous avez un R2 et la bouche, ou plutôt l'arrêt de tram, je crois que c'était un tram, il sera à 800 mètres, soit vous faites du R7 et l'arrêt de tram sera juste en bas de chez vous. Et en fait, c'est la bonne façon de poser le problème en termes d'infroits, mais en termes de services au sens large, public, ou d'ailleurs commerce et autres. Donc il y a l'impératif écologique, il y a l'impératif de proximité, d'identification pour la ville du Carleur, qui fait que toutes les grandes régions du monde, en réalité, se posent plus ou moins les mêmes questions que nous. Alors nous, mais ça m'intéresse aussi, Nicolas, dans ton avis là-dessus, on le fait à la française, donc on fait une loi inapplicable, je pense évidemment à la ZAN, donc la zéro artificialisation nette, dont on mesure après qu'en fait elle est compliquée à appliquer, donc elle va être nuancée, d'ailleurs le Sénat va travailler beaucoup là-dessus. Il n'empêche que c'est une tendance de fond, et on va vers ça. Et en fait, le regard international, c'est que partout dans le monde, si on regarde 2020-2021, c'est la première année dans laquelle, aux Etats-Unis, on a construit plus de logements collectifs que de maisons individuelles. Donc c'est quand même le pays de la maison individuelle, dans lequel en réalité on voit bien que les courbes se croisent. Donc cette tendance-là, j'ai envie de dire, heureusement ou malheureusement, elle est là pour durer. Et d'ailleurs, après cette comparaison internationale, dire aussi que je crois à l'idée qu'on va améliorer, amender la ZAN, je ne crois pas du tout à l'idée qu'on va l'annuler et revenir sur ce sujet-là, c'est politiquement impossible de revenir dessus. Vous voyez un petit peu les tensions qu'il y a, je trouve que l'actualité éclaire nos débats. Ce qui se passe aujourd'hui sur une bassine d'eau, je pense qu'on en est quand même là, demain, ce ne serait pas plus absurde qu'on voit les mêmes manifestants se battre contre un nouveau lotissement. Enfin, je veux dire, franchement, c'est même encore plus concret, c'est palpable, les médias seront encore là pour le relier. Enfin, moi, si j'étais manifestant, je ne veux pas leur donner de mauvaises idées, mais franchement, je pense qu'il y a là un terrain aussi assez fertile pour aller déverser sa colère. Donc, simplement vous dire sur ce sujet que c'est un phénomène mondial et que malgré tout ce qu'on peut penser des imperfections de la ZAN, c'est là pour durer. Donc, sur le logement, il y a des besoins énormes. On a une arme secrète dans le modulaire, c'est la surélevation. Puisqu'en fait, on est capable de faire des surélevations et d'arriver à densifier sans artificialiser. Donc là, il y a un up factor qui est là dans la salle aujourd'hui. Ça fait partie des sujets qui sont pour nous des sujets de croissance potentielle. Et en plus, c'est plutôt bien vendu parce que c'est dans des centres-villes. Donc, en prix de vente, c'est plutôt pas mal. J'allais citer les chiffres d'up factor. Donc, s'il est dans la salle, il pourra tout de suite me dire si j'ai tort. Mais l'étude est passée d'ailleurs dans la presse. Donc, c'est intéressant. Et après, on passera plus au bureau commerce, peut-être, ou tertiaire. Il y a des énormes sujets aussi de restructuration. Il y a 50 000 m² de bureau à part en Ile-de-France. Il y en a peut-être la moitié qui sont obsolètes. Donc, il y a un vrai sujet de reconstruire la ville sur la ville. Mais sur le up factor, les chiffres qui m'avaient été donnés, que je trouvais très intéressants, c'est sur la ville de Strasbourg. En gros, à PLU constant, c'est que c'est très compliqué de changer un PLU. Donc, un des enjeux, c'est d'essayer d'aller au maximum de ce que le PLU autorise. Et bien, si on prenait tout le bâti de Strasbourg et qu'en un claquement de doigts, on le passait au maximum du PLU, et ça ne devient pas Manhattan, je vous rassure, on est loin de là, on construirait un nombre de logements qui constitue à 10 ans de construction neuve de logements dans la ville de Strasbourg, dans la métropole de Strasbourg. Je trouve ça intéressant comme chiffre qui montre que les ressources, elles sont là et que les opportunités, elles sont là. Voilà peut-être pour le petit plan logement. Et je te repasse la parole, Nicolas, sur la partie plus tertiaire. Oui, je parle du tertiaire, mais je ne peux pas m'empêcher de redire un tout petit mot sur le logement et ce que tu disais sur les pays étrangers est très juste. Mais je prends souvent un exemple à titre pédagogique pour bien comprendre ce qui peut se passer si on ne construit pas suffisamment. Vous regardez la Californie, en particulier San Francisco. Donc, vous avez l'une des villes les plus riches du monde avec un des PIB par habitant les plus élevés au monde et les revenus par habitant les plus élevés au monde. Et c'est aussi l'une des villes dans lesquelles vous avez le plus de sans-abris au monde. Pourquoi est-ce que vous avez des sans-abris à San Francisco ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez de logements. Non, non, mais c'est un problème d'offre de logements qui est absolument stupide. Parce que San Francisco est une ville très écolo, etc. Alors, si vous trouvez que Grégory Doucet ou Anne Hidalgo sont trop écolo, aller à San Francisco, c'est puissance 10. Non, 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 mais vraiment, c'est ça. Et donc, du coup, ils ne construisent rien, l'urbanisme est super protégé, il n'y a pas de gratte-ciel. Enfin, voilà. Et du coup, les gens, ils dorment dans leur voiture ou dans la rue, quoi. Mais y compris des gens qui sont... Vous avez des enseignants qui dorment dans la voiture. Parce qu'il n'y a pas assez de logements. Donc, il faut quand même faire très attention à ça. Alors, la problématique du bureau est complètement différente. Des bureaux, il y en a, en fait. Quand on regarde le stock de bureaux dans le pays, il y en a. Sauf qu'il y a évidemment une mutation du travail. Donc, ça aussi, c'est des sujets que vous connaissez par cœur. Et dans une période où il y a beaucoup de pénuries d'emplois sur le marché du travail, dans une période où la principale préoccupation des entreprises, c'est de trouver des gens, et notamment dans le tertiaire. Parce que tous les secteurs du tertiaire, en fait, aujourd'hui, sont en pénurie d'emplois. Vous avez évidemment cette réflexion sur le travail et sur l'organisation, je dirais, physique du travail. Donc, c'est quelque chose qui préexistait au Covid, mais qui, bien évidemment, a été cristallisé par le Covid. L'avatar le plus évident et le plus spectaculaire étant le télétravail. Donc, le télétravail n'est pas encore stabilisé. On voit que les entreprises se cherchent encore en matière d'organisation. Il y a encore des entreprises qui en font peu. Il y a des entreprises qui en font beaucoup. Il y a de plus en plus d'entreprises qui trouvent qu'elles en font trop, qu'elles sont allées trop loin dans le télétravail. En tout cas, ce qui est absolument certain, c'est que le télétravail, à mon avis, change assez radicalement le besoin de bureaux. Parce qu'au fond, beaucoup d'accords d'entreprise, aujourd'hui, c'est deux jours de télétravail par semaine. Donc, deux jours de télétravail par semaine, ça veut dire, si vous comptez le week-end, quatre jours que les gens passent chez eux. Quatre jours sur sept. Donc, plus de 50% du temps, les gens vont le passer chez eux. Ça veut dire que vous avez une tolérance au temps de transport qui augmente. Et en fait, on le voit déjà dans les enquêtes. Et donc, ce qu'on peut imaginer, c'est que de plus en plus, les gens veulent habiter dans des endroits où il y a de l'espace, d'espace vert, où ils peuvent faire du sport, etc. Ils veulent travailler plutôt en centre-ville. Plutôt en centre-ville, parce que c'est là que c'est sympa, c'est là que le midi, ils peuvent aller au resto, ils peuvent aller faire des courses, prendre un rendez-vous médical le soir, etc. Or, beaucoup de bureaux ces dernières années, et c'est le cas notamment en région parisienne, se sont construits en périphérie, c'est-à-dire là où les gens ne veulent plus travailler. Et c'est vrai que je suis un peu inquiet quand je vois... Alors pardonnez-moi de faire quelque chose qui est très mal élevé en province, mais de parler de Paris et de la région parisienne, mais la problématique est un peu la même partout. En région parisienne, je vois énormément d'immeubles qui sortent du sol derrière le périphérique. Et je me dis, au fond, est-ce que c'est bien là que les gens ont envie de travailler ? Et quand on m'explique la baisse de la valorisation des tours de la défense, je me dis qu'il y a quand même un sujet. Donc je pense qu'on n'a pas besoin de moins de bureaux, je pense que ce n'est pas exactement ça, mais très clairement, qualitativement, me semble-t-il, la demande de bureaux est en train de changer. Et ce que j'observe à Paris, c'est plutôt une recentralisation des bureaux, c'est-à-dire une demande de bureaux, et c'est ce que me disent les agents immobiliers, très fortes, vraiment en centre-ville, là où ça se passe, en quelque sorte. Je ne sais pas ce que tu en penses. Totalement, et c'est ce qu'on voit partout, d'ailleurs, dans le monde. Et pour aller dans ce sens-là, je pense que ça permet aussi de clôturer cette première partie. On voulait vraiment vous donner les gros besoins qu'il y a, et votre marché, votre terrain de jeu, entre guillemets, dans le logement, vous l'avez compris, c'est répondre aux besoins qui ne sont pas traités aujourd'hui, et ils sont nombreux, et vous l'avez compris à quel point ils allaient croissant. Et puis, dans l'immobilier tertiaire, tu as parlé du bureau. En réalité, même si on pourrait rentrer en retails, mais on a une analyse qui est assez proche sur le commerce, avec tout un tas de galeries commerciales qui ne sont plus du tout adaptées à la nouvelle façon de consommer. Et donc, en réalité, dans le monde tertiaire, l'enjeu est moins un manque de mètres carrés qu'un nombre immense de mètres carrés à requalifier, à restructurer, à transformer. Et c'est vraiment le chantier du siècle. Alors, d'autres pays, selon ça, font là-dedans. Prenez New York, les bureaux mal situés, ils se sont transformés en logement à une vitesse incroyable. Et d'ailleurs, ça a déjà été le cas, même à Manhattan, dans le sud de Manhattan, il y avait 20 000 habitants qui vivaient sur place il y a 10 ans, il y en a 60 000 aujourd'hui. Parce qu'en fait, downtown à Manhattan, c'est une zone qui était très adaptée au bureau à l'époque de la finance des années 80-90, qui n'était plus du tout à l'économie plus digitale des années 2010. Bon, ben, ils ont fait ce switch-là. Il y a aussi eu, évidemment, la grande transformation de l'actif, en tout cas du terrain, autour du World Trade Center. Mais il n'empêche qu'il y a des territoires dans lesquels on sait faire ces transformations beaucoup plus rapidement. Mais moi, je trouve que c'est un métier vraiment d'espoir pour vous de vous dire, en fait, que si vous êtes dans le résidentiel, vous avez une demande qui est globalement infinie, en tout cas qui est très forte. Et si vous êtes sur les actifs tertiaires, vous avez évidemment un marché du neuf, vous avez un marché de l'ancien, de la réa, ben, on citait les 55 millions de mètres carrés de bureaux en Ile-de-France. Honnêtement, je pense que l'obsolescence, elle touche entre 20 et 30 millions de mètres carrés aujourd'hui, avec des taux d'occupation en facial, c'est-à-dire les plateaux qui sont loués qui sont faibles, mais en plus, au-delà même des taux d'occupation faciale et des taux d'occupation réels, il y a les locaux qui sont loués mais qui ne sont pas occupés, on a des niveaux qui sont stratosphériques. Donc, ces mutations-là de la ville, elles vous donnent un terrain de jeu pour vous exprimer qui est, à mon avis, unique. Et donc, d'une certaine manière, c'est très enthousiasmant. Et peut-être, pour conclure cette première partie, Nicolas, si tu veux bien, notre conviction, je crois qu'on la partage, c'est que cette transformation de la ville, elle ne peut pas se faire comme elle se faisait il y a 20 ans, il y a 30 ans, et il y a des nouvelles contraintes. Donc, il y a des nouvelles opportunités, mais il y a aussi des nouvelles contraintes. C'est des contraintes, on va passer très rapidement parce que vous les connaissez, mais là aussi, mon message, c'est que je pense qu'elles sont là pour durer. Et notamment, vis-à-vis de maires à tendance écologique qui veulent une construction sobre, qui veulent des nuisances plus faibles, en réalité, je ne crois pas que ce soit uniquement les maires, vraiment avec cette étiquette politique, qui défendent ces idées. Je crois que c'est aussi une aspiration très forte. On parle beaucoup de bien-être au travail, mais au-delà du bien-être au travail, il y a le bien-être tout court. Et les gens sont plus sensibles qu'avant. à l'idée que mon gamin passe devant un chantier polluant tous les jours pour aller à l'école, avant, c'était relativement accepté. Aujourd'hui, c'est intolérable parce que les enjeux de santé publique, etc., augmentent. Et ça, pour faire un tout petit détour par l'économie, et on pourra conclure là-dessus, je pense, en tout cas, tu pourras aborder, mais plus les pays se développent, plus ils s'enrichissent, plus ils sont sensibles à ces questions-là de l'éducation, de la santé, du bien-être, etc. Et donc, nous, secteur de la construction, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et c'est des débats que j'ai souvent avec des promoteurs. L'enjeu, ce n'est pas de savoir si M. Doucet, Mme Hidalgo ou dans d'autres métropoles ont des positions trop radicales sur ces enjeux et ces impératifs de sobriété. Ce que j'ai envie, c'est plutôt de se dire si demain, ces gens-là sont battus aux élections municipales, ils seront remplacés par des gens qui ont une sensibilité pas si différente que ça parce que c'est un mouvement de fond. Et donc, je pense que ça, c'est quand même la grande contrainte sur laquelle vous avez évidemment plein de choses à dire. Donc, peut-être pour conclure cette partie, Nicolas... Oui, je suis d'accord avec toi. En fait, les gens, ils veulent trois choses aujourd'hui en matière du romanisme. Déjà, ils veulent des villes qui sont belles et sympas. Ça, c'est très important. Une très grande différence avec les années 60-70 où les gens se disaient, au fond, c'était un peu la logique de banlieue d'ortoir et de toute façon, il fallait aller vite, etc. Aujourd'hui, les gens, ils veulent être dans un environnement qui est beau, d'autant plus que vous avez ce phénomène du télétravail qui concerne 40% des salariés. 40% des jobs sont télétravaillables. C'est absolument colossal. Donc, ils veulent des endroits qui sont beaux. Et c'est aussi un peu la logique de la ville du quart d'heure que tu décrivais de Carlos Moreno, c'est-à-dire qu'on puisse aller relativement simplement faire les courses à l'école, chez le médecin, etc. Bon, première chose. Deuxièmement, ils veulent des villes, tu as tout à fait raison, qui sont écolo. Et ça, c'est vrai à Lyon, mais c'est vrai aussi à Nice, par exemple, pour prendre Guacan, pour prendre un maire qui n'est pas de cette tendance. Et ce que tu dis, je réfléchissais à ça d'ailleurs en t'écoutant, c'est vrai, parce qu'à Nice et à Cannes, qui sont deux villes que je connais très bien, et notamment à Cannes, je connais très bien le maire, en fait, les gens râlent. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, en fait, on va extrêmement vite, les commerçants râlent, en disant, en fait, on va très vite parce qu'on fait des pistes cyclables très vite, très rapidement, etc. Donc, ça gêne le commerce. Donc, en fait, le débat est un peu le même qu'à Lyon, au fond, avec pourtant deux maires qui ne sont pas du tout de la même tendance politique. Donc, ça va plutôt dans le sens de ce que tu dis. Et troisième chose, très importante, les gens, ils veulent des villes sûres aussi. Non, mais ça, c'est très important. Et là, par contre, il y a des maires qui ne comprennent pas bien ça encore parce que les gens, ils veulent se déplacer à pied. Ils considèrent, et à mon avis, ils ont raison, que rentrer du cinéma à 22 heures sans se faire agresser est quelque chose qui doit être la règle. Et ce n'est pas décorré, d'ailleurs, des gens qui quittent des bureaux à une heure de Paris pour aller dans la centralité. Et d'ailleurs, dans les choix d'occupation et dans les choix de localisation résidentielle des gens, la sécurité, qui était statistiquement cinquième, en sixième position, est en train de remonter à une vitesse qui s'inscrit directement dans ce que je disais. Donc, cette première partie, c'était pour vous dire, on a été un peu long, mais pour planter un peu le décor, il y a des besoins énormes de construction, mais en même temps, il faut construire un peu différent. Et nous, on pense que là, on en discutait en préparant cette conférence, que vous êtes, plutôt que c'est un alignement de planètes très favorable pour votre business et pour votre offre et pour vos positionnements et pour vos produits à condition de les faire connaître. C'était un peu le sujet que j'avais abordé il y a un an en disant, c'est super intéressant, moi, c'est STV, j'apprends plein de choses à chaque fois, vraiment, merci pour la présentation, je suis arrivé un peu en retard, je suis un mauvais élève, en plus, je vais repartir après, mais voilà, je demanderai un peu d'informations et Nicolas, je te la referai dans le train. Voilà, on va se faire le replay, mais non, et puis on sent bien que c'est le cœur du nœud, etc., et nous, l'idée n'est pas du tout de sous-estimer ça, mais c'est vrai que, vous avez compris que les gens qui nous gouvernaient, au niveau de l'État, des régions, des municipalités, des communes, c'est des gens qui sont assez peu experts de nos sujets, pour le dire gentiment, et c'est normal puisqu'ils ne sont pas des fils très généralistes, et donc, il leur faut parfois quelques mots-clés, quelques chiffres-clés, quelques messages très simples à passer, et c'est clair que ce n'était pas la teneur de la discussion qu'il y avait avant, et qui n'aurait été d'ailleurs pas destiné, mais nous, en tout cas, c'était mon point il y a un an, de comment on prend ces sujets, comment on prend vos avantages comparatifs, et on en fait un discours sexy, enthousiasmant, positif, parce que je pense qu'avec un tout petit peu de pédagogie, en réalité, vous avez l'outil parfait pour que le maire de Lyon, il puisse dire d'abord à son conseil municipal, n'oubliez jamais qu'avant l'opposition des gens et des rivains, il faut d'abord convaincre un conseil municipal, c'est quand même pas toujours si simple, arriver en disant je construis, mais c'est propre, il n'y a pas de nuisance, c'est rapide, enfin tous les arguments-là, je pense que ça, il faut vraiment faire ses verbatimes, mais ne comptez pas sur les gens pour les faire eux-mêmes, c'était un de mes sujets que je voulais aussi compléter par rapport à ce que je dis il y a un an, et c'est ce qu'on apprend aussi chaque fois, mais l'élu, il ne faut pas écrire un livre ou un rapport ou un courrier, il faut le prendre par la main, voire il faut intervenir auprès de ces conseillers municipaux pour les convaincre aussi, c'est un vrai boulot de conviction qu'il faut faire à ses côtés. Donc la deuxième partie de cette discussion, c'est de se dire comment dans ce contexte qui nous semble très favorable, vous arrivez à tirer votre avantage, et le premier sujet sur lequel Nicolas, on a vraiment envie de t'entendre puisque tu es un spécialiste, c'est de se dire nous on fait de la construction hors sites, de la préfabrication, et on se sent autorisé maintenant à parler d'industrialisation. On le disait vraiment très doucement encore il y a quelques temps, même si moi le rapport que j'avais commis s'appelait réindustrialiser la France par la construction, mais on était assez peu à assumer ce terme, mais j'ai l'impression que maintenant le mot industriel est passé d'un dictionnaire négatif à un dictionnaire très positif, tout le monde veut l'industrialisation, donc c'est un bon moment pour en reparler. Oui absolument, il y a eu un déclic culturel autour de l'industrie, donc pendant longtemps le terme d'industrie, d'industrialisation a été vu comme quelque chose de négatif, il y avait même eu d'ailleurs tout un courant je dirais un peu théorique qui expliquait qu'on pouvait vivre dans des économies de service, etc. Et au fond, ce qui a changé je crois, c'est d'une part le fait qu'on s'est rendu compte que si on avait plus d'industrie, on avait plus de choses à exporter et donc on avait des problèmes de commerce extérieur, le problème du commerce extérieur en France, il ne vient pas du commerce extérieur en soi, il vient du fait que comme on a quasiment plus d'industrie, on n'a plus rien à exporter, donc même quand on fait des efforts de compétitivité, des dispositifs publics, etc., ça ne mord pas sur la réalité parce qu'on n'a plus cette capacité de production qu'on doit reconstruire. Donc ça, c'est la première chose et puis la deuxième chose, c'est le contexte, c'est-à-dire que, je ne peux pas développer là, mais le triple choc pandémie climatique et géopolitique nous oblige à réindustrialiser en réalité si on veut conserver de la prospérité, de la puissance, etc. Je ne peux pas le démontrer ici, mais retenez ça, c'est très important. Donc oui, la notion d'industrie, elle est redevenue positive et elle sonne positivement aujourd'hui aux oreilles des décideurs politiques en France et en Europe. Si je peux juste faire, on a effectivement reçu l'appel à projet de l'ADEME sur l'encouragement à l'investissement sur la construction hors site industrialisé et modulaire. Avec France 2030 qui est dans la banque et ça, c'est un très bon signe pour nous. Ah oui. L'ADEME maintenant, en plus, est dirigée par quelqu'un d'intelligent. Donc en plus, une excellente nouvelle. Et France 2030 aussi d'ailleurs, en l'occurrence, mais France 2030, c'est nouveau. En termes pratico-pratiques, les documents du CSTB sont faciles à comprendre par rapport à ces dossiers-là. Moi, j'ai essayé de dire ce truc-là. Je suis industriel, je ne sais pas comment je fais. Très honnêtement. C'est inaccessible. Mais ça, je pense peut-être que Vincent pourra en parler, mais juste, je voudrais quand même souligner une difficulté pour vous qui est très importante. C'est que l'industrialisation, ça sonne positivement jusqu'au jour où on construit une usine près de chez vous. Non, mais ça, c'est une très grande difficulté. Je pourrais vous multiplier les exemples. Je soutiens beaucoup de projets industriels. Encore, il y a quelques jours, j'étais dans la région des Hauts-de-France. Le président a une stratégie d'industrialisation. Donc, tout le monde est d'accord. Il a été réillu triomphalement. Et quand il arrive dans une salle, tout le monde siffle, grosso modo, parce qu'il y a l'usine qui est en train d'être construite à côté. Donc, ça, en l'occurrence, c'était à Soissons. Donc, cet exemple, je l'ai vécu il y a encore quelques jours. En matière de logement, c'est exactement pareil. Le logement, tu me laisses 20 secondes, je vais être très rapide. Le logement est soumis à ce qu'on appelle le paradoxe de Olson. Olson était un économiste scandinave. Je vais vous en donner la démonstration ici. qui, dans cette salle, pense qu'en France, il faudrait davantage de logements ? Levez la main à ceux qui pensent ça. Voilà, 95%, je dirais, à peu près de la salle. Qui est d'accord pour qu'on construise un logement collectif mitoyen du sien ? Ouais, on tombe à 5%. Vous voyez ? Donc, c'est très exactement le... Donc, ça veut dire qu'auprès des élus, parce que les élus, je sais que ça peut choquer, mais ils veulent être réélus. Moi, ça ne me choque pas. Si j'étais maire, je voudrais être réélu une première fois et puis une deuxième fois et sans doute même une troisième fois. Donc, je comprends parfaitement ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas construire. Ça veut dire qu'il faut leur donner des arguments pour être capable de leur démontrer que ça va être super après, mais ça ne va pas être trop problématique pendant. Et donc, là, il faut être très très bon et Vincent a mille fois raison. Il faut être très très bon en pédagogie et il faut faire un truc super sexy. Mais vrai, parce qu'il ne faut jamais mentir. Parce que si vous mentez, enfin, si vous mentez, vous ne mentez pas, personne ne ment, mais si, comment dire, si vous survendez le truc, le coup d'après, vous n'avez plus rien et c'est normal. D'accord ? Donc, mais c'est très important d'être très pédago et d'être un très bon communicant parce que vous vous êtes là à quelque chose qui est difficile. Pour revenir sur cet appel à projet, on avait fait partie des gens qui en avaient beaucoup soutenus, en tout cas, qui l'avaient appelé, on avait appelé l'appel d'une certaine manière. En tout cas, on trouvait que c'était une bonne idée, que l'État dise, c'est un peu ce qu'il a fait. Je trouve que cette technologie ou cette méthode constructive, elle correspond à plein d'enjeux d'avenir et donc, j'en finance le développement et j'en accompagne la structuration de la filière. Moi, je pense qu'il y a un deuxième niveau que vous pouvez jouer, on en discute un petit peu avant de venir. Vous avez, je pense que c'est un des gros sujet de la discussion aujourd'hui, des freins réglementaires, administratifs, de tous ordres, qui font qu'il y a une demande, il y a une manœuvre disponible, il y a des capitaux prêts à être employés et puis, rien ne se passe parce que, je pense qu'à partir du moment où l'État met de l'argent et tu as l'impression qu'il va en mettre pas mal dans le plan 2030, faites-en un allié parce que tant que l'État était observateur, il constatait comme vous, en tout cas, les gens bien intentionnés, les blocages. Maintenant, il est financeur mais du coup, il peut jouer un rôle beaucoup plus important. C'est son argent d'une certaine manière qui vous avez un énorme sujet à lui démontrer que l'efficacité de la dépense publique et de la dépense d'investissement qu'il est en train de faire, elle dépend aussi de la capacité de l'État à tordre le bras, pour prendre l'expression de manière très claire, à tous les corps intermédiaires qui vous bloquent et ils sont nombreux. Mais je pense vraiment que l'État va devenir votre financier, votre financeur, en tout cas pour ceux qui vont faire l'appel à projet, donc il doit être votre allié et je pense qu'il y a un vrai axe pour vous de dire, ok, on veut le faire, on a pris l'argent, les 4 millions, les 5 millions, ils sont sur le compte en banque, je ne peux pas parce que j'ai telle réglementation, tel préfet, tel blocage, tel commune. Je pense que là, il y a quand même du rapport de force à jouer et mineur, on est quand même dans une période où l'argent public redevient une ressource extrêmement rare. Quand on dit à l'État que l'argent qu'il a investi, il va être mal employé parce qu'il y a un truc nul qui a décidé que ce n'était pas beau une usine ou un truc, normalement l'État a quand même une incitation à prendre son téléphone et à appeler. Non mais en plus, France 2030 en l'occurrence, je pense que ça peut être un allié pour vous si vous y prenez bien parce que vraiment, l'objectif de France 2030 et la volonté, c'est en effet de contribuer à ce que la France devienne une terre de production mais surtout, le secrétaire général à l'investissement, donc c'est une petite équipe France 2030 en fait, donc dirigée par un secrétaire général à l'investissement, Bruno Bonnel et en fait, ils sont très conscients des problèmes de complexité, des problèmes normatifs, etc. Donc ils le voient parfaitement, ils n'en sont pas responsables, eux ils voudraient simplifier mais ils ne peuvent pas, ils sont bien obligés de respecter la loi, les normes, etc. Mais en revanche, je trouve que, comment dire, ce qui vous gêne, les gêne aussi d'une certaine façon et donc en effet, je pense qu'ils peuvent vous conseiller dans la gestion de ces normes qui en effet sont excessives en France. On le sait, ce que tu dis, enfin je m'imagine très bien à ta place et j'aurai évidemment exactement la même réaction, voilà, c'est toujours comme ça en France, c'est très difficile à changer, il faut aller trouver des interlocuteurs qui vont pouvoir vous aider et France 2030, la façon dont je ressens les choses, c'est qu'ils peuvent jouer aussi un rôle de conseil par rapport à ça. Parmi les sujets qu'ils connaissent bien et que Bruno Bonnel connaît bien et sur lesquels je pense que vous pouvez le solliciter, c'est le sujet des écoles notamment. D'accord. Je sais que vous êtes beaucoup ici à avoir oeuvré sur de la réhab ou de la construction neuve en école, d'ailleurs je sais qu'il y a un grand plan, ça en était fait l'écho dans les années 60 de rénovation d'écoles et de collèges par leur site, pourquoi ? Je ne sais pas si tu connais cette histoire Nicolas mais c'est qu'une des contraintes de la rénovation des écoles mais cette contrainte elle couvre bien d'autres besoins c'est qu'on a globalement que l'été pour le faire. Parce que pour le coup tu vois en octobre-novembre quand les gamins sont à l'école c'était compliqué d'avoir du bruit à côté et donc cet impératif de rapidité a fait que l'État a lancé en 58 je crois, 58 à 61 un énorme plan de rénovation de collèges mais qui a été d'une réussite assez incroyable avec des volumes très importants. Donc leur site a toujours été en pointe sur ces sujets-là. On m'expliquait hier qu'apparemment pour une raison administrative qui est liée à un truc qu'on appelle le signaspic qui fait qu'en réalité une école n'est pas tout à fait du même registre que d'autres actifs on va dire d'immobilier tertiaire. Ça c'était déjà vrai à Paris, je comprends qu'ils sont en train de l'implémenter sur la ville de Lyon ce qui fait que c'est très 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 compliqué de trouver des nouveaux emplacements pour des écoles qu'il va falloir en construire d'autres mais on ne sait pas où et que du coup il y aurait eu notamment un campus d'une grande école étrangère qui aurait renoncé à Saint-Saint-Saint-Lay-Lyon. Voilà, c'est pas quand on sait ce que ça rapporte comme étudiant avec du pouvoir d'achat étranger je parle de professeur avec du pouvoir d'achat enfin l'activité économique générée on voit bien qu'on a là un blocage concret je pense que c'est un des sujets le sujet des écoles de leur rénovation de leur construction sur lequel vous aurez une oreille attentive pourquoi ? Parce que Bruno Menel lui-même s'est heurté à ça quand il a voulu créer le nouveau campus de l'OM Lyon il me l'a raconté plusieurs fois je peux vous dire qu'il a fini par y arriver avec toute la force de conviction qu'on lui connait mais c'est compliqué donc à mon avis il sera à votre écoute là-dessus. Je pense que le premier sujet c'est inscrivez-vous dans cette nouvelle tendance pour le moment que Nicolas tu as très bien écrit et qui est là pour durer aussi on a essayé de trouver des tendances longues je pense pas que ça va être remis en cause dans six mois. Deuxièmement j'en avais déjà parlé et peut-être là tu pourras aussi rebondir Nicolas moi je crois beaucoup quand même à l'idée qu'il faut repenser pour vous votre place dans la chaîne de valeur j'en avais parlé je veux rappeler ici les chiffres quand on vend un immeuble à 100 c'est un immeuble de logement ou de bureau prendre un exemple d'un logement qu'est-ce que je connais le mieux le promoteur prend à peu près 8 points ok le maître d'oeuvre prend 3 points et le commercialiateur prend 10 points bon le commercialiateur prend 3 fois plus que celui qui construit bon c'est quand même un sujet qui doit tous nous amener à réfléchir parce que vendre des logements c'est globalement plus facile ça nécessite moins de fonds propres moins de capitaux etc enfin en fait il y a quand même quelque chose qui apparaît comme illogique mais qui en réalité dépend moins de ce qu'il faut pour produire ce service que de votre emplacement dans la chaîne de valeur et ça je l'ai dit il y a un an et je le répète et je pense que vraiment c'est un des sujets énormes pour vous et très important et je vais vous donner une ou deux pistes peut-être de réflexion à partir du moment où c'est le promoteur qui parle à l'élu c'est le promoteur qui a la main sur le projet et c'est entre guillemets celui qui est le plus proche du roi il y a vraiment une logique quasiment de cours et pour moi je ne sais pas si on peut trouver et avoir des comparaisons comme ça mais c'est quand vous êtes le conseiller du puissant vous avez arrêté par le truchement du puissant un pouvoir énorme le promoteur parce qu'il a réussi à se placer comme celui qui séduit le maire celui qui gagne la confiance du maire qui la perd parfois mais qui la gagne souvent et bien une fois qu'il a dealé de faire un R plus 9 ou un R plus 7 ou un R plus 5 à tel endroit après honnêtement c'est le maître du jeu et donc l'enjeu pour vous c'est vraiment de bypasser le promoteur de bypasser le maître du droit je l'ai dit mais je le redis mais il y a des façons assez soft de le faire par exemple alors on fait beaucoup au niveau de l'aménageur du Grand Paris qui s'appelle GPA c'est que certaines boîtes de la construction vont se faire référencer au sein de GPA de sorte que si les promoteurs veulent répondre aux appels d'offres de cet aménageur là ils sont obligés de passer par des acteurs de la construction qui sont référencés et d'une certaine manière vous changez totalement le rapport de sens parce que le promoteur vient vous voir en disant je veux répondre à cet appel à ce concours à cet appel à la candidature vous pouvez lui dire moi je vais venir avec toi regarde je suis référencé donc tu as beaucoup de chances de gagner mais ça a un prix mon nom, ma marque mon positionnement a un prix et ce qui est fait de manière, voilà GPA c'est quelques dizaines de projets par an donc c'est à la fois très bien et c'est pas à l'échelle du pays c'est quelque chose que vous devez faire dans toutes vos communes c'est-à-dire que le jour où le maire recevant le promoteur lui dira ok je veux bien envisager ton projet mais si tu me le fais en hors-site c'est R plus 6 et si tu me le fais en classique c'est R plus 3 mais le jour où c'est ça la discussion entre le maire et le promoteur ça change tout pour vous ça change absolument tout pour vous et vous allez capter une part de la valeur qui sera bien plus proportionnelle à vos efforts à votre innovation à votre R&D et à ce qu'il faut dépenser pour lancer une usine etc etc donc je pense que ça c'est vraiment clé et je pense et c'est ce qu'on essaye de vous démontrer là c'est que le fruit est mûr je pense que vraiment les élus allez voir la mairie de Lyon c'est dommage qu'ils ne sont pas là mais allez voir la mairie de Lyon expliquez-leur ce que vous faites allez-y grouper mettez en avant les avantages que vous avez faites des témoignages de riverains qui vont dire ah bah oui je confirme il y a eu beaucoup moins de travaux etc il y a eu beaucoup moins de nuisances donc ce positionnement dans la chaîne de valeur je ne sais pas si Nicolas t'as vu déjà ce sujet ou si tu l'as vu dans d'autres industries oui j'imagine c'est extrêmement classique et évidemment je pourrais le truc le plus emblématique c'est l'agroalimentaire quoi voilà où les producteurs agroalimentaires enfin les industriels et plus encore les agriculteurs ont une place extrêmement réduite au fond dans la chaîne de valeur ils ont une place tellement réduite qu'on est obligé de faire ce qui à mon avis n'est pas très satisfaisant mais des dispositifs légaux un peu baroques pour que ils aient quand même une place qui leur permette de vivre à peu près correctement mais je voudrais si tu permets ajouter quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire et par rapport à ce que vous pouvez défendre il me semble qu'il y a une notion qui est aussi très importante qui est ce que vous apportez en matière de bien-être au travail j'y pense parce que alors un truc Hervé a dit que j'ai travaillé pour la CIM et pour le DLR depuis longtemps mais ce qu'il n'a pas dit et c'est tout à fait normal puisque je déteste prendre des anecdotes personnelles pour en tirer des leçons mais quand même il se trouve que je partage ma vie avec une femme qui est vitraïste et qui travaille pour des promoteurs et donc qui passe une grande partie de sa vie sur les chantiers voilà et notamment j'ai vu le programme dans la base vie donc je connais et je vais souvent la voir donc je connais très bien les bases vie et je connais leur évolution notamment depuis le Covid je trouve ça absolument fantastique donc c'est un sujet qui me passionne non non mais l'évolution non non mais si moi ce qui me passionne c'est la vie des gens passionnés par la base vie bah si bah oui mais ceux qui sont pas passionnés ils se trompent sur ce qui est passionnant ou pas bah c'est super important attends on est dans une période où les constructeurs n'arrivent pas à recruter on est dans une période où on se pose plein de questions sur le bien-être au travail on a passé la question du Covid donc moi j'ai vu l'évolution des bases vie j'ai vu comment ça avait évolué et je trouve que c'est très intéressant c'est très positif etc on est dans une comment dire le principal problème aujourd'hui des entreprises c'est qu'elles n'arrivent pas à recruter donc la question du rapport au travail on le voit bien bon même si je considère qu'il faut pas faire passer pour une crise sociale ce qui est une crise de l'ordre public mais enfin bon néanmoins on voit bien qu'il y a quand même des sujets par rapport au travail etc donc je trouve que c'est aussi très intéressant je sais pas ce que tu en penses mais de communiquer sur ce type de sujet parce que là aussi tu disais le fruit est mûr on est en plein dans le débat aujourd'hui tout à fait et en fait moi je crois pour rencontrer beaucoup aussi d'élus il y a les 10% qui sont très mauvais etc mais en fait la grosse masse c'est des gens relativement intelligents rationnels assez au fait de bonne volonté de bonne volonté assez au fait de ces grands sujets sociétaux si vous rentrez en réunion en commençant en abondant ces sujets là mais vous allez avoir une écoute qui va être beaucoup plus importante Jean-Pascal dans la salle je disais quant à prose ce matin sur comment on pourrait au fond délocaliser une grosse part de l'emploi qui est fait sur le chantier pour le mettre en usine je trouve que ça fait écho un peu à notre discussion sur les retraites moi en tout cas je reconnais ma part d'incompétence je n'ai jamais fait ce métier là mais j'imagine j'estime je pense que vos collaborateurs le vivent il vaut mieux travailler jusqu'à 102 ans en usine avec toutes les améliorations qui ont été faites par l'industrie traditionnelle sur les conditions de travail etc que de le faire 60 ans sur le chantier je pense que là il y a par exemple un exemple d'actualité qui me semble très éclairant et donc là bien sûr vous allez avoir une écoute extrêmement importante et je pense que vraiment il faut je sais que vous êtes pour beaucoup des ingénieurs et vous avez eu un jour un dîner avec une grosse boîte de la construction et son comex dans lequel il y avait 6 hommes de 60 ans blanc qui avaient fait la même école l'ingénieur je leur avais dit je sais que je suis le vilain petit canard moi qui ai fait une école de commerce mais la vérité dans la vie c'est qu'il faut un peu les deux et que marketer les choses c'est pas mal et donc demain pour ceux qui vont avoir dans le cadre notamment de l'appel à projet France 2030 des usines à construire et une opposition du maire local en disant ah bah en fait je veux bien l'industrie comme le grand principe je suis pour mais pas chez moi essayez de lui expliquer amenez-le à dire à sa population en réalité c'est pas une usine c'est un laboratoire du travail de demain dans la construction je sais pas trouver ces quelques mots qui peuvent peut-être vous apparaître comme étant parfois un peu creux mais en réalité pour l'élu c'est du pape béni parce qu'il va répéter ça aux trois journalistes qui sont présents et les articles de presse seront d'une toute autre nature et il pourra demain se dire j'ai fait de Lyon j'ai fait de ville urbaine dans la construction un pôle d'excellence sur les nouvelles façons de travailler et il y aura le maçon à côté qui expliquera bah moi pendant 20 ans j'ai travaillé de telle façon et puis là depuis 3 ans effectivement je travaille comme ça je rentre plutôt chez moi parce que je évidemment le chantier par définition il peut être très loin alors que l'usine elle bouge pas et tous ces sujets là c'est pas des sujets qui sont moins nobles que les sujets techniques c'est vraiment le point que je veux toujours vous rappeler autant d'édition que nécessaire mais je pense vraiment que la clé elle est là et qu'elle permet de démontrer que vous êtes dans l'air du temps et vous pouvez répondre aux attentes de ces élus qui sont des gens rationnels qui aient eu leur télé comme tout le monde qui lisent la presse comme tout le monde et qui au fond se rendent bien compte qu'ils doivent passer des messages à leurs administrés je pense que vous avez en magasin beaucoup de très bons messages je voulais aussi dire un mot et d'ailleurs je crois que le temps file peut être un peu en conclusion pour un exemple un peu enthousiasmant aussi en reprenant l'exemple de la Californie que tu citais la Californie effectivement a pas du tout construit assez de logement avec tous les problèmes que tu as rappelés il se trouve que depuis 3 ans les règles d'urbanisme ont beaucoup changé par la contrainte on espère qu'en France on ne sera pas obligé d'en arriver là mais avec des maires qui ont été du jour au lendemain pour beaucoup dépossédés du pouvoir d'urbanisme ça s'est fait de manière extrêmement violente et où ils ont notamment simplifié des règles d'urbanisme sur la densification du pavillonnaire densification verticale et horizontale du pavillonnaire vous savez que c'est un énorme sujet moi je dis tiens beaucoup je pense qu'en Ile-de-France et dans plein de régions de France on a là des réserves de densification très fortes qui ne coûtent pas un mètre carré d'artificialisation en plus et aujourd'hui on se parle il y a eu dans l'état de Californie en 2022 10 000 nouveaux logements qui ont été faits grâce à des annexes hors site que les gens ont mis dans leur résidence pavillonnaire et les usages sont hyper intéressants il y a le cas de la personne qui télétravaille plutôt que d'aller prendre un petit bureau de co-working un peu plus loin etc. en fait cette nouvelle pièce va être mon bureau c'est pour le jeune qui en fait est un peu il est en dernière année d'école c'est un peu limite pour lui pour prendre son appartement et donc il va faire l'année de plus chez les parents mais avec un degré d'indépendance ça veut le faire mais ça c'est comment dire ça peut paraître anecdotique mais en fait c'est un logement en moins qui l'occupe donc c'est une pression sur la demande qui est moins forte donc c'est une vraie réponse en termes de nouvelles offres c'est aussi des personnes âgées qu'on accueille à domicile et c'est aussi parfois une sous-location pour un certain nombre de besoins notamment je crée cette unité de vie en plus en préfa dans mon jardin et avec les revenus locatifs je finance ma rénovation énergétique donc il y a des vrais systèmes très vertueux donc le hors-site comme réponse à la crise du logement on espère qu'on va faire beaucoup plus en France mais c'est pas que théorique c'est important pour vous donc ça c'est hyper important et donc les règles ont été totalement simplifiées à tel point il faudrait voir c'est dans tout l'état de Californie dans tout l'état de Californie et la règle si je dois la simplifier c'est en gros c'est une déclaration préalable de travaux et c'est plus une demande d'autorisation pour densifier avec une unité de vie alors il y a quand même quelques règles vous pouvez pas faire millimètres carrés dans votre jardin évidemment mais en réalité vous pouvez faire beaucoup sans être soumis au sacro-saint ou à la sacro-saint de demande de pas monter une proposition et que vous le... ouais on l'a beaucoup documenté donc on peut travailler là-dessus mais en tout cas et les chiffres sont là voilà et donc ils appellent ça les logements additionnels je crois les ADU Additional Dwelling Units et en fait taper ADU Californie vous avez 50 articles mais le FT tout le monde c'est pas un truc de préfabeur entre guillemets c'est pas un truc entre nous on se plaisir il y a 4 logements qui ont été faits parfois un peu quand on dit en français sur le sujet on a toujours l'exemple des 3 logements qui ont été faits et tout le monde trouve ça génial c'est bien là on parle de 10 000 logements dans l'année donc c'est quelque chose de massif et l'objectif c'est d'en faire 25 000 par an à l'échelle de la Californie c'est un exemple enthousiasmant pour conclure Nicolas le tien l'est donc voilà mais je trouve que en fait il faut se positionner comme étant des apporteurs de solutions là ce que tu viens d'apporter c'est vraiment une solution voilà en fait on est dans un environnement il faut bien comprendre ça les gens les élus nos concitoyens ils regardent le journal ils ouvrent le journal ou ils regardent la télé il n'y a que des mauvaises nouvelles il n'y a que des mauvaises nouvelles moi ça me frappe beaucoup depuis 3 ans et c'est des très grosses mauvaises nouvelles en plus non non mais bon 6 000 têtes nucléaires braquées sur nous c'est pas génialissime donc c'est que des très mauvaises nouvelles et donc il faut absolument prendre le contre-pied de ça et montrer comment des secteurs et des entreprises comme les vôtres peuvent permettre d'être des apporteurs de solutions comprenez ce que je veux dire c'est très important parce que quand vous faites ça moi je le vois bien dans le débat public dès que vous dites ah mais là regardez il y a quelque chose de nouveau qui peut apporter une solution etc les gens ils écoutent vous êtes leur rayon de soleil de la journée donc il faut vraiment mettre l'accent sur ce que vous pouvez faire pour l'intérêt général c'est ça qui est important et en plus moi j'y crois je suis un libéral donc je pense que les entreprises comme les vôtres elles jouent un rôle fondamental en matière d'intérêt général vous voyez donc il faut arriver à montrer ça ok toujours rafraîchissant effectivement je pense que notre point de vue à nous on est un peu comment dire rat de terre il faut qu'on s'élève et qu'on comprenne les besoins des clients de nos clients pas rat de terre je dirais jamais rat de terre je dirais technicien oui non non mais pas rat de terre vous n'êtes pas raté les entreprises c'est elles qui font tourner le pays donc c'est non non mais c'est mais technicien et en effet je suis d'accord avec on est dans un monde de communication c'est comme ça merci à vous deux applaudissements 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 applaudissements